Bonjour tout le monde, alors je suis vraiment très contente d'enfin vous retrouver avec un tuto Fimo et résine. Effectivement aujourd'hui on va réaliser ce dauphin kawaii dans son coquillage et donc on utilisera de la résine UV de chez Résine Pro. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse et donc c'est parti ! Pour commencer on va faire un mélange de pâte Fimo blanche et rouge indien. Avec la pâte obtenue on va réaliser un cône, on va arrondir sa base, on plie le boudin que l'on obtient, on affine la partie arrière, On enlève l'excédent de pâte Et on pince un petit peu l'extrémité toujours pour avoir quelque chose d'assez fin On vérifie que le dauphin soit à peu près à la bonne taille par rapport au coquillage que l'on va utiliser On ramène la tête un petit peu vers l'arrière On forme une boule puis un cône On coupe à ce niveau et on va venir élargir la base en pinçant la pâte On place le morceau à ce niveau de façon à former le rostre du dauphin On lisse les extrémités pour que ce soit bien dans la continuité de la tête du dauphin Donc on peut utiliser divers outils Après à l'aide d'une lame on va bien faire ressortir la mâchoire inférieure Et donc on forme la bouche du dauphin On forme un petit cône de pâte que l'on aplatit On enlève l'excédent de pâte au niveau de l'extrémité la plus large On va affiner la seconde extrémité et on la plie, on va en fait la recourber vers l'arrière On va donc faire trois nageoires comme celle-là De façon à faire les nageoires pectorales et aussi la nageoire qui est au niveau du dos du dauphin Qui s'appelle la nageoire dorsale On lisse les extrémités Toujours pour que les nageoires se fondent bien au reste du dauphin Ensuite on aplatit un morceau de pâte On vient dessiner dessus la nageoire caudale Donc c'est la nageoire qui se situe à l'arrière du dauphin D'ailleurs ne vous en faites pas s'il y a des poussières, des petites saletés sur votre pâte Puisqu'on pourra venir en fait les enlever après la cuisson avec des éponges abrasives Après on va enlever l'excédent de pâte Donc en coupant au niveau des traits que l'on a dessinés On affine la nageoire Et on la place du coup à l'arrière de notre dauphin On lisse les extrémités A l'avant mais aussi à l'arrière On prend de la pâte fimo noire On prend deux petites boules que l'on aplatit On les place à ce niveau de façon à former les yeux de notre dauphin On regarde si celui-ci est bien à la bonne taille par rapport au coquillage que l'on va utiliser On peut aussi faire quelques détails Donc ici j'ai voulu faire ressortir les joues du dauphin de façon à ce qu'il soit très kawaii Et donc en forme un petit peu comme un 3 au niveau des côtés de la tête du dauphin Après on va faire un petit trou de façon à former les vents Après on va venir former des cristaux qui ont la forme du cristal que je vous montre dans la vidéo Je vous ai du coup déjà fait le tuto dans mon tuto fimo résine hérisson à cristaux Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse Et donc voilà les cristaux que l'on obtient On va aussi réaliser des petites boules de pâte, peu importe la couleur Dans notre coquillage on va mettre de la fimo liquide On ajoute du sable et on mélange le tout Ensuite on place le dauphin Donc il y a bien la nageoire dorsale Je vais également mettre des micro-billes Mais après vous faites vraiment comme vous voulez au niveau de la décoration Et j'ai aussi ajouté des petits coquillages On met le tout au four à 110 degrés Après on va prendre de la pâte e-gomme de façon à réaliser le moule des cristaux On prend les mêmes quantités de pâte jaune et de pâte blanche On mélange le tout jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène On donne au moule une forme allongée Et on enfonce nos cristaux cuits dedans On laisse sécher pendant une vingtaine de minutes Pendant ce temps on va venir un petit peu peindre notre dauphin Donc on prend de la peinture acrylique blanche et magenta Donc ici de Cléopâtre On va faire au niveau des yeux deux petits points blancs Donc celui vers l'extérieur est un petit peu plus gros On vient faire des pommettes roses Et on peut venir faire plein de petits points blancs ou rosés Sur le dauphin Après une vingtaine de minutes On peut donc venir démouler nos cristaux On va utiliser des pigments néon et métalliques Et on va donc venir les mélanger à de la résine UV Donc c'est ce que je vous montre dans la vidéo On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène Et après on va venir remplir notre moule avec la résine colorée A chaque fois que vous ajoutez une couche Il faut impérativement venir passer la résine sous la lampe UV Et vous pouvez également venir placer votre moule sous le soleil En tout cas il faut bien que la résine ait durci et catalyse On va ensuite prendre des petits morceaux de plastique Que l'on va venir coller à l'aide de la résine UV A la nageoire caudale Comme ça on va avoir l'impression que de l'eau tombe de la nageoire On colle également le plastique au niveau du sable J'ai aussi ajouté des cils au dauphin Pour le rendre encore plus kawaii Pour ce faire on prend de la peinture acrylique noire Pour continuer on prend du vernis fimo Et des poudres métalliques On mélange le tout Et on va mettre dedans les boules Que l'on a formées auparavant On attend une quinzaine de minutes Jusqu'à ce que ce soit bien sec Donc voilà ce que ça nous donne Après on va venir démouler nos cristaux Donc vous pouvez voir ce que l'on obtient à droite Et on va venir les fixer dans le coquillage A l'aide de résine UV On va également ajouter cette petite décoration Que j'ai eu avec la résine UV Après on va faire un mélange de résine et de feuilles d'or On recouvre les cristaux avec On ajoute du pigment bleu métallique Et on va en mettre partout Où on veut qu'il y ait de l'eau Donc j'en ai mis à ce niveau Et tout autour du dauphin J'ai également ajouté les petites boules métalliques Et on vernis notre dauphin Sur la résine on peut ajouter cette laque acrylique top finish De façon à avoir un résultat très brillant Et voilà ce que l'on obtient J'espère que la création vous plaît Et que le tutoriel vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz